Bonjour et bienvenue à l'école d'Estissac. Vous avez vu, ils ont du coffre, mais ça peut servir. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est que le jeudi pour les CE2, il y a orchestre, un orchestre débutant alors. Soyez indulgents. Hé, t'as ton instrument ? Oui. Bah moi je l'ai oublié. Bonjour. Attention au fil. Chaque semaine, on pousse les pupitres pour une heure à part. Musicien intervenant en milieu scolaire, Aurélien propose d'abord un échauffement du premier instrument disponible la voix. On me dit que je suis paresseux. On me dit que je suis paresseux. Super. Que je ne fais que ce que je veux. C'est complémentaire avec l'instrument, les silences, les temps, les respecter, les arrêts, tout ça c'est complémentaire. Et puis ça en fait travailler la voix et surtout, je me répète, c'est vraiment le plaisir de chanter. Les enfants, c'est la base, le chant. Et puis ensuite, on s'empare des instruments de l'orchestre, des cuivres et des bois répartis en trois pupitres, des clarinettes, des trompettes et des saxornes ou petits tubats. C'est un saxorne. Il y a trois pistons. Il y a une embouchure. Le pavillon. Et c'est fait en quelle matière ça ? En cuivre. Depuis la rentrée et pendant trois ans, ces enfants vont apprendre à jouer ensemble et à se produire en public, avec une maîtresse tout aussi débutante à leur côté. Je n'ai eu aucune formation musicale, contrairement à eux, dans mon cursus scolaire. Si ce n'est la flûte à bec à l'UFM quand j'avais 20 ans, c'était déjà un petit peu difficile. Mais bon, c'est très bien, très bien. Et puis je suis très heureuse de partager cette aventure avec eux, parce que dans ma carrière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Des canards sympathiques circulent encore. Tant pis. L'essentiel est d'abord de se faire plaisir. Le solfège allégé est intégré à la pratique. Et pour l'initiateur de l'orchestre, le président de musique en note, il faut libérer l'expression. Apprendre un instrument de musique, c'est finalement assez facile. Vous avez vu, les enfants, très rapidement, ont été en mesure d'émettre un son, d'entendre le voisin, de suivre des directives du chef d'orchestre. Mais après, voilà, c'est vraiment une progression continue. Dans le pays d'Hôte, une vieille tradition de fanfare a donné vie il y a 20 ans à Musique en note, un orchestre d'harmonie adulte. Cet ensemble rêve de susciter des vocations chez les plus jeunes. Avec des mécènes comme la DRAC, la région Grand Est et la fondation Carasso, le projet offre aussi des cours d'initiation musicale à 400 enfants du territoire. Pour progresser avec son instrument, le travail à la maison est important. Nous sommes invités chez Enzo, qui, vous allez le voir, a eu un vrai coup de cœur. Jusqu'ici, Enzo faisait du judo, mais il n'est pas peu fier d'avoir à la maison sa propre clarinette. Elle lui est prêtée pendant trois ans et il en prend grand soin. Ça sert à nettoyer la clarinette correctement et quand on la démonte, ça ne fait pas d'éclavation. Avant, je ne faisais pas de la musique et quand j'ai essayé la musique, j'étais très content. Ces temps-ci, Enzo s'entraîne au moins trois fois par semaine. La musique, c'est un bon projet pour eux et ça leur permet d'apprendre un instrument que nous, on n'aurait peut-être pas pu se permettre de lui faire apprendre. Ce n'est pas parfait, mais ça fait beaucoup d'émotions qu'ils sachent déjà leurs notes et aussi bien jouées quand même. Et puis, je le trouve grandit. L'instrument est financé par l'association orchestre à l'école et par la mairie d'Estissac. Il n'y a pas de sélection, c'est absolument ouvert à l'ensemble des enfants et ça appelle aussi leur concentration, le respect des copains qui jouent avec eux, une autre forme d'apprentissage. Donc, je pense que c'est tout gagnant pour ces jeunes enfants. Pour affiner le travail par pupitre, une heure par semaine, les trompettistes reçoivent la visite de Bruno. Donc là, on commence les exercices respiratoires. Voilà, ne remontez pas trop les épaules, faites vraiment fonctionner le ventre. Mettez la main sur le ventre, le bas-ventre. Directeur d'un autre ensemble musical à la Chapelle Saint-Luc, Bruno croit à l'émulation collective. Il y a une petite concurrence, moi je veux y arriver, moi je veux le faire, moi je n'y arrive pas, mais je dois dominer cette situation-là. La découverte de la lecture de notes, la découverte de l'instrument, de la musique, de l'écoute, tout ça c'est un travail qu'ils apprennent ensemble. Aujourd'hui, l'éducation nationale réfléchit à une prolongation de l'expérience au collège. Très bien, très bien. Ça donne envie quand le travail est accompli. Alors, nous reviendrons voir les jeunes pousses, car des orchestres d'école doivent naître à Fonvan, HNJ, les deux prochaines années. D'ici là, à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Sous-titrage Société Radio-Canada